acquis santo ouais ouais totalement et fixe nos amis empêcheurs de tourner en rond alors malheureusement acquis acquis fait plus tu allais remonter non non ça tout va bien qui vieillit tout va bien une carte d'un pic nvidia dans celui là croyable non non tout va bien bon celui là c'est un ordinateur qui comme d'habitude a été vendue miam miam normalement celui-là il fonctionne ah oui mais du coup j'ai pas de ah ouais j'ai pas de chargeur du coup c'est quoi le chargeur annonce ah ouais si j'ai pas de chargeurs c'est les gros chargeurs le nouveau ça à qui la faute au bravo geek paradise coucou et belles days et coucou mon petit dragon 22 à vers de rage yippie kayaya toi aussi comment il va tu prépares du coup pour la soirée etienne la rencontre etienne pas la soirée etienne j'ai quasiment pas pu passer de la semaine petit dragon vert de rage j'ai eu une semaine horrible j'ai eu la semaine du haut secours ah oui totalement d'art lève maintenant à partir du moment où tu fais du dépannage informatique des pc ce que j'appelle les pc miam t'envoie très souvent non mais il me lie aucun problème moi j'arrête à 20h de toute façon ce soir à la demande de mido qui est passé tout à l'heure on ira raider talipixi qui est une streamer ce que mido nous avait nous avait conseillé parce qu'elle fait vous savez elle fait le bus du désert non je me souviens plus le nom exact désert bus c'est ça le désert bus vous savez c'est pour les enfants c'est pour les enfants en difficulté et tout qui n'ont pas la chance c'est pour l'association petit prince c'est des streamers en fait qui tout le tout le week end se relaie à conduire un bus sans fin de vendredi soir à dimanche soir pour de bonnes causes non 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 attendez non 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 ce que est ce que je suis sur le point de manger mon clavier ou pas non ça va c'est du 2,5 tous standard super donc voilà donc du coup on ira voir talipixi à la demande de mido on donne du soutien et du support aux gens qui font des choses bien pour les autres maintenant ça c'est bien du 2,5 pouces ouf non est ce qu'il faut savoir une chose c'est que ces petits margoulins de le nouveau ces générations de ces générations de yoga là ils ont tendance ils avaient tendance à foutre des des machines avec des disques durs avec des détails spéciales détails propriétaire en fait l'hebdo etienne maintenant c'est pas la rencontre etienne du quoi ben non oui non c'est l'hebdo etienne je mélange tout le mélange tout au secours et pourtant dieu sait que j'y passe du temps et chez le bon sam c'est d'ailleurs que ça me fait penser j'ai parlé aussi de samuel tout à l'heure du coup je les fais une j'ai fait une interview petit dragon verre de rage pour les numériques je les numériques qui m'ont contacté pour justement le côté un peu rse green haïti sobriété numérique qui voulait qu'on qu'ils voulaient faire un portrait de moi donc un portrait de nous un portrait d'inforéa sur le site les numériques donc bientôt ce sera bientôt ce sera en ligne et du coup ils m'ont dit globalement comment ça se passe et tout machin donc lui il était lui il était un peu dans le twitch game tu vois mais il faisait pas partie de la branche qui était vraiment à 100% sur twitch du coup je lui dis plein de trucs et tout et on a parlé justement donc des grèves de samuel etienne et de la visibilité justement que que samuel apporte via ces raids au bar au stream qui font du contenu qui font au stream qui font des choses mais notamment de belles choses et à quel point justement ça sa bienveillance et sa communauté aider énormément les aider énormément les les petites causes les bonnes causes donc on remerciera encore notre papi sam pas super l'intérieur la nappe zip en z à oui on voit ça c'est très souvent ça on appelle pas le mais si on l'appelle le goat parmi nous mais ouais ça c'est souvent ça j'y blâme malheureusement mais 5 j'ai fait une petite folie let's go fc bottes let's go calime héros let's go calime comment ça va calime d'ailleurs je me souviens plus si je t'ai salué je t'ai vu arriver tout à l'heure mais comme j'ai mon cerveau il fait un peu je suis un peu dans le dans le flou que pour ceux qui ne sont pas au courant ce qui ont sûrement débarqué récemment avec ma chair et tendre on est en train d'acheter une maison et la charge mentale est assez élevé en ce moment et moi qui est une et un mental de babouche du coup c'est vrai que je suis un peu je suis un peu pas forcément très bien même si c'est un beau projet même si c'est nécessaire on en a parlé plusieurs fois c'est compliqué un peu en ce moment mentalement parlant ah putain je suis obligé d'enlever toutes les nappes je voulais éviter de faire ça je vais de refaire tout le câblage en ce chiant à le nouveau je vous aime pas je voulais déjà dit plusieurs fois mais on n'est pas copains nous vous et moi j'ai tout enlevé pour tout refaire qu'à l'enfer nick si on pouvait avoir que des mecs comme lui à la télé oui oui si on pouvait avoir globalement que des que des personnalités publiques du même format que samuel etienne ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal surtout pour sortir les hanouna et compagnie pardon excusez moi c'était un coup dans les rotules mais je ne supporte pas cette télé poubelle cette télé poubelle énormément mise en avant par ce type de personnes et ce type de contenu tenu et entretenu d'ailleurs merci et fixe et oui parce que les fixe c'est vrai que comme comme ça fait un petit moment que tu passes plus de un peu en coup de vent ça que tu étais peut-être pas au courant mais ouais on a trouvé la maison on a validé normalement l'offre comprend je peux acheter la maison donc du coup on a on a décidé de changer notre fusil d'épaule je vais l'acheter tout tout seul la maison on se débrouillera avec marilou par la suite on sait on s'est entendu tous les deux on est très heureux tous les deux de cette décision et et on est on est vraiment on a hâte on va là on doit on doit contacter l'agent immobilier demain parce qu'elle devait nous dire deux trois trucs et avancer sur le dossier mais globalement si tout va bien et tout va bien d'ici mai mai juin je pense on est proprio on est proprio et on déménagera et donc comme on vous a dit du coup pas de stream pendant un petit moment ça va être ça va être le bricolage et tout ça va être les travaux le week-end donc on on essaiera de faire certains travaux avec vous on vous l'avait dit aussi c'est à vous montrer les travaux mais ouais on est content on a hâte plaisir à l'étape pure bien sûr bah oui il tacle du joueur français pour récupérer le ballon ouais oui non non mais à bout d'un moment faut moi chez moi j'ai vraiment toujours été contre le contenu poubelle le contenu putaclic vraiment le contenu le coller les gens toxiques qu'on met en avant qu'on met sur un piédestal qu'on maintient en avant et tout là les les concepts de télé réalité qui mettent plus en avant la médiocrité que d'autres choses tout ça la médiocrité le et la connerie humaine clairement ce qu'on peut on peut le dire officiellement sur certains dans certains cas c'est j'ai vraiment toujours eu turbo du mal avec tout ça en fait et comme du coup maintenant la télé globalement elle sait faire principalement plus que ça la télé privée parce que la télé publique encore c'est différent la télé publique c'est beaucoup des chaînes d'actu et tout mais la télé privée c'est quand même beaucoup de la merde en fait ce sera votre chez vous et exactement ça sera un autre chez nous parce que c'est notre chez nous vous avez la ref mais ouais non non trop heureux trop heureux donc là on va là on va continuer à avancer très vite très vite pas très vite mais doucement envoyé comme je l'ai dit au proprio comme je l'ai rappelé à l'agent immobilier aujourd'hui on n'est pas pressé marilou et moi on préfère faire les choses comme il faut on préfère s'assurer que la maison elle soit saine parce qu'il ya de l'entretien que les gales d'entretien que les proprio doit faire avant de nous la vendre notamment ils doivent traiter les charpentes parce qu'il ya des bestioles donc ils doivent faire les charpentes ils doivent entretenir la la chaudière à gaz parce que malheureusement c'est une chaudière à gaz bon au moins le gros vantage c'est que c'est pas une chaudière à fioul parce que les chaudières à fioul autant vous dire que ce sont des gouffres sans fond surtout aujourd'hui où on essaye de dire les énergies les énergies fossiles c'est caca on en viendra tous à bout donc donc voilà donc moi au début ça me faisait très peur qu'il y ait une ça soit une chaudière à fioul et que dans son objet de la remplacer tout de suite quoi globalement je vais voir si par hasard on n'a pas il n'y a pas des aides sur les pompes à chaleur parce que s'il ya des aides sur les pompes à chaleur je pense que dans la foulée on va on va tout de suite remplacer la chaudière à gaz par une chaudière à pompe à chaleur une pompe à chaleur et non pas une chaudière à pompe à chaleur ce c'est pas dire grand chose les travaux oui oui marilou elle était très très partante pour faire des stream travaux pour info sur windows 11 on peut réactiver à l'installation je n'ai pas internet il faut faire mage f10 puis dans la ville de commande il faut exécuter ah oui 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 alors tu peux le faire le haut b ouais 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 c'est d'accord ok je savais pas qu'on peut encore le faire la bassette de l'égo de soi l'égo de soi la télé poubelle c'est à dire marc coach la joie d'avoir de nouveaux espaces placés déco et oui totalement des taux idéocratie en gros arte a un beau succès en ce moment ça faisait dire oui exactement exactement mais c'est simple c'est très intéressant de voir carter justement remonte dans le coeur des gens et un ras-le-bol général exactement va se remémorer en bt btp ré en vrai j'aime bien les live btp je m'occupe d'une entreprise de btp en plus d'accord ok darlève donc je dois maîtriser le langage en plus mais j'ai la maison merci darlève rt il ya de plus en plus de trucs casse gueule aussi après moi ça fait longtemps que j'ai pas regardé la télé mais je sais pas que qu'est ce que tu appelles les contenus à casse gueule colette bonne vieille cheminée à voir non malheureusement n'a pas la cheminée il semble que j'ai vu des aides pour les pompes à chaleur ben justement du coup magma qui bienvenue à toi magma qui ça fait partie justement de notre courtier qui est en train de voir pour les fenêtres mais en train de voir pour plusieurs choses il est en train de voir pour les fenêtres il est en train de voir pour la pompe à chaleur il est en train de voir pour la vmc le pack r r2r je crois que c'est un truc comme ça que ça s'appelle yops tu prends un pack pense à commencer à économiser pendant vingt ans pour la remplacer à une pompe à chaleur ok car à 2k la pack vaut mieux être prévoyant à 20k la pack ah ouais intéressant ce que tu dis soren amano je n'étais pas du tout au courant qu'on était en ces gammes de prix merci soren à plus du coup yéticma bonne soirée arte ont de belles séries par moment genre real human je sais pas là pour le coup je regarde pas les je regarde vraiment pas la tv poubelle prône légo de soie et la bassesse des coups de ah oui pour gruger les inconnus mettre en avant oui ok bah marco je suis totalement d'accord avec toi je comprenais pas que tu l'avais tourné dans le sens non c'est la pack qui est rr ou ro ah mais c'est de ça qui me parlait moi je passais d'accord ok je me plante double flux ouais c'est moi qui me plante moi vous savez quoi on m'a donné plein d'infos en l'espace de trois jours j'ai tout mélangé heureusement j'ai pris plein de notes pas de plus un j'ai un cerveau de poisson rouge moi je mon autre nom c'est doris connaissez doris qui oublie toujours tout la mémoire la mémoire les troubles de la mémoire immédiate ça c'est moi je suis dory bonjour est-ce que toi tu t'es mis à charger ou pas 3% let's go bon c'est bon bonne nouvelle la batterie s'est mise à charger faut pas que je redémonte le pc à ça ça fait plaisir bonne soirée qui biait a plus chaudière à gaz c'est 3 à 10 cas selon modèles et options bon après nous on a une très vieille chaudière à gaz 1 salle de la maison c'est une chaudière à gaz qui a 20 ans elle a l'avantage d'une chose c'est qu'elle a été assez bien entretenue par les précédents propriétaires ceux qui ont mis en place les propriétaires actuels ils sont très sympa humainement sont très sympa on a beaucoup discuté et tout par contre ils n'étaient pas très chauds pour ils n'étaient pas très chauds pour entretenir la maison comme il faut on va le dire c'est à dire que par exemple ils ont très bien entretenu les toitures ils ont bien entretenu la structure la structure est super saine de la maison ils ont plein de factures de travaux et tout machin par contre les tapisseries les portes les bricolages les salles de bain en fait disons que le plus lourd en gros ce qui nous a ce qui aurait pu nous coûter le plus cher a été bien entretenu toiture et encore non même pas trop les fenêtres parce que les fenêtres elles auraient mérité d'être intégralement démonté pour être repeintes il va falloir dans un premier temps d'ailleurs avant qu'on remplace qu'on refasse intégralement les les volets les volets on va devoir les tomber un par un pour les poncer complètement et refaire ça je vais m'acheter une petite ponceuse là tu vois je vais me faire refaire tous les peu tous les volets maintenant c'est à changer de quoi la chaudière à gaz de jason après mes parents ils ont une chaudière à fioul qui a 45 ans elle est vaillante comme jaja bon ils vont la remplacer parce que c'est un gouffre en termes de consommation de fioul là ils ont justement ils ont bénéficié d'une aide pour les pompes à chaleur dans dans ce dans le quartier dans ce qu'ils sont venus installer plein de pompes à chaleur donc mes parents ont profité pour en prendre une par les travaux entre les travaux les aides à force connaît pas de toute façon on va faire un combo il ya certains d'entre vous qui effectivement vont vont nous aider vont nous aiguiller il y en a d'autres comme par exemple le courtier et tout qui eux sont ceux qui vont valider les prêts et tout donc ils vont faire une part une autre partie du taf aussi on va mettre le maximum de chance de notre côté en fait c'est où pour remettre à zéro c'est là non et peut-être qu'il est mort ce pc j'aurais dû garder les fiches attendez c'est un quoi c'est un yoga 500 que j'ai encore les fiches j'ai l'impression que il est mort c'est un 500 ou un 510 c'est un 500 oui finalement c'est bien de garder les de garder les fiches et c'est bien de se rendre compte aussi comment les gens ils essayent d'arnaquer reprise ordi et les acheteurs derrière ah non pas le bon c'est encore un 510 à super nick bon je n'ai pas de fiches pour celui là bien sûr le seul qui m'aurait intéressé d'avoir une fiche pour savoir qu'elle est qu'est ce qu'on lui reprochait c'est le seul qui démarre pas gros réacte au nid et coucou guendor et bonne à peuge dit bla je veux dire aux fioles les systèmes de brûleurs ont pas trop changé donc tu pouvais les maintenir longtemps ça en a pris soin à part j'ai un peu sa tambouille à ok je comprends bah écoute nous c'est le il faut savoir une chose c'est que l'entretien de la chaudière est fait par la société qui l'a installé il ya 20 ans la société existe encore et c'est elle qui s'occupe de tout l'entretien depuis depuis des années et apparemment il n'y a pas de problème avec alors bon il n'y a pas de problème le jour tant qu'elle fonctionne c'est sûr que le jour où elle tombera en panne là peut-être qu'on va criser mais en tout cas de ce qu'on a on a eu l'occasion on a eu l'occasion de voir du coup les commentaires parce que ils ont un dossier de suivi de la chaudière qui est très 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 méticuleux il ya genre tous les papiers d'entretien à travers ces 20 dernières années sauf les deux dernières années deux ou trois dernières années où ils n'ont pas fait d'entretien mais de toute façon c'est une c'est une clause on a mis une réserve justement sur le l'entretien de la chaudière s'ils font pas l'entretien de la chaudière et que la chaudière n'est pas certifié bonne on n'achète pas pas on n'achète pas on négociera on négociera le prix pour justement acheter autre chose j'étais autre chose remplacer la chaudière ou quoi que ce soit alors qu'est ce qui t'arrive toi petit piste de flûte ce quoi tu as dit pourquoi les nulles ta vie on va enlever la pile bios aussi vous savez quoi aux langues et bon courage du coup orange et coucou mon petit pc comment il va mon petit pc shoot shoot out mon petit pc à plat c'est pas au moins une fois par an le contrôle obligatoire de la chaudière à basse et peut-être qu'il ya peut-être raison colette ils ont un an de retard et ça c'est qu'ils ont un an de retard en fait en gros la maison elle est pas très bien habité de temps en temps parce qu'ils naviguent entre leur maison qui est à la campagne et le centre ville du coup ils y viennent de temps en temps machin et tout mais il semblerait que voilà qui est un peu de retard sur quelques trucs bon je vous avouerai que ce qui est c'est ce qui est aussi bien c'est que les propriétés ils sont dans la réalité des faits ils se rendent bien compte que tout n'a pas été bien fait et tout donc c'est pour ça qu'ils ont accepté ils ont accepté des et remises ont accepté le fait de pouvoir négocier un peu le prix alors attendez alors est ce qui marche maintenant ça reste allumé la différence de tout à l'heure où ça s'allumé ça s'éteignait ça s'allumé ça s'éteignait pour l'instant le bouton de mise en route est allumé on va attendre de voir si ça vient à faire quelque chose pour rappel il n'y a pas de pile bios et la batterie n'est pas branché donc on va attendre de voir si le pc boot mine de rien si le pc boot et que la problématique c'était peut-être juste une pile bios ou un reset de la machine ça fera la deuxième machine qu'on arrive à sauver en remplaçant juste la pile bios en faisant juste un reset c'était le calot de pc là qu'on a sauvé cette semaine où on a juste enlevé la pile bios on est reparti ah bah oui le del le gros del 17 pouces c'est comme ça qu'on l'a sauvé bon pour l'instant il n'y a rien des fois ça peut être un peu de temps le pc est toujours allumé sur le côté et bienvenue à toi bfm waves bienvenue parmi nous bfm waves merci beaucoup pour le fond on peut avoir le droit une qui une barrette rame hs aussi je viens de l'éteindre et de le rallumer pour faire un test là ça commence à être un peu trop long va tenter avec une autre barrette rame que j'en ai fait de la rame bah je l'avais tout à l'heure allez où j'ai rangé alors là yes alors changeons la barrette rame alors le le petite information ou le comment s'appelle le ventilateur s'était lancé donc on a quand même quelqu'un on a une activité attenté avec une autre barrette rame ok c'était la barrette rame coucou électronique pour regarder des contrats mais les pannes des fautes chaudières s'est pas pris en compte dans les contrats d'assurance vis-à-vis de la compatibilité des rames tu fais attention à quoi principalement de la référence pour les interchange et alors on est sur une plateforme aswell comme vous voyez c'est l'étiquette aswell l'étiquette aswell c'est que de la ddr3 l pc 3 l 1600 mhz autant maintenant c'est plus compliqué avec la c'est plus compliqué que la ddr4 parce qu'on est retourné dans un cycle où il ya plusieurs fréquences la eau nous oh putain c'est quel bout qui a sauté là important aussi ça dépend ça dépend cette bisous colette bonne soirée à toi bisous colette merci d'être passé et oui du coup qu'est ce que je voulais dire j'ai oublié non moi j'en prends pas j'en prends qualité filtre à jouer qualité filtres incroyable ouais moi je fais pas attention à la en fait une fois 2 1 r ou 2 r ça explique juste que vous avez des que vous avez de la mémoire d'un côté de l'autre en fait c'est ça oui c'est ça le fameux dual rank oui c'est ça dual rank c'est ça c'est dual rank ouais avec d'un côté ou de l'autre ouais au moins ça parlait un peu plus qu'en montrant mais oui c'est du dual rank merci mon petit pc le r c'est pour ranc fatigué je suis fatigué non non parce qu'en fait la grande majorité du temps pour économiser d'ailleurs regarde on va prendre l'exemple je crois de cette barrette ram là voilà pour économiser maintenant tu vois pour économiser on n'a plus que de la quand on a des petites barrettes de 4 gigas voire même des fois certaines 8 gigas en ddr4 on est sur la ddr4 c'est plus que de la single rank t'as plus en fait dit toi une chose moins tu as de puce de mémoire moins tu as de risque d'avoir des pannes donc là forcément l'attaque a de puce de mémoire l'attend à 8 du coup tu as forcément deux fois plus de risque d'avoir des pannes même chose sur les barrettes de pc fixe exactement exactement mon petit pc pas la même chose les barrettes de rame de pc fixe mais sortable si si c'est la même chose c'est c'est une chose alors c'est pas le même c'est pas la même taille ça c'est une barrette rame de pc portable la barrette rame de pc fixe est beaucoup plus longue et coucou c'est le savoyard comment ça va c'est le savoyard non je le roi des trous du cul comment ça va c'est le savoyard oui voilà la dîmes et l'assaut dîmes quelles sont les nouvelles du front de savoyard est ce que comment va madame on en est à la 24e fois qu'on ouvre ce pc ce soir l'adaptateur sodim verdim et sur une carte mère de dépannage ça a fonctionné pute j'ai oublié d'enlever une vis moi je commence à fatiguer là on a quand même sauvé de pc ce soir pas des très gros pas des très lourds but style a quand même sauvé deux petits pc d'ailleurs le le gros d'alain qui ronge les foutus ou pas ah oui oui du coup j'ai redémonté parce que j'ai oublié de remettre le ça le ce qui permet en fait en gros de s'assurer qu'on enlève toutes les perturbations électroniques sur la rame un plat tu fais quoi tous ces ordinateurs alors bfm oui c'est vrai que tu es c'est vrai que chez nouveau les le concept de la chaîne en fait c'est réparer du matériel électro réparer des ordinateurs principalement pour afin de réduire les déchets électroniques sur la planète et ensuite les ordinateurs qu'on répare on les donne à des associations ou des écoles l'objectif étant de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et de participer à la réduction des déchets des de la fracture au numérique pour accompagner les associations et les écoles à se fournir du coup en matériel à pouvoir former bien comme il faut les enfants les futures générations et que globalement on est globalement on est quelque chose de plus propre bonjour le fils tu avais envie de venir salut ça va tu me regarde avec tes gros yeux et salut flou beau bienvenue parmi nous merci beaucoup pour ton follow et coucou tony comment ça va tu veux venir voir toi je veux venir dire au revoir au stream à s'assurer que le pc démarre bien effectivement là j'ai l'impression que le fils veut vous dire il veut vous dire un mot encore et toujours très bavard en ce moment le fils je veux parler de parler qu'est ce que tu veux dire tu veux raconter t'as vomi tu sens la croquette t'as vomi ah oui ah oui jpp de ce choix la gentillesse incarnée oui non mais il vomit toujours enfin il vomit toujours non pas toujours en fait il vomit quand il est contrarié c'est quand on s'occupe pas assez de lui et tout il vomit ça le il a il a vraiment un estomac de contrarié c'est à dire que ouais c'est ça c'est bon après quand je dis il vomit souvent il vomit peut-être une fois toutes les deux semaines tu vois il y a souvent des poils on les brosse quand même assez souvent la fille elle vomit pas du tout la fille elle fait pas de boule de poils ah oui ah oui regardez ah oui ah oui la gentillesse oh oui c'est un bon pépère moi c'est quand je suis content du coup je suis content je vomis bonjour ah ouais t'aimes bien quand je te gratouille ici ah oui les homoplates oui j'aime bien je t'ai envoyé une vidéo qui va t'aider pour l'électro sur discorde merci à tony j'irai voir j'ai la ref let's go de toute façon vous êtes des gens bien si vous avez la ref ah ouais par contre tu aimes trop fort aïe 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 tu aimes un peu trop fort oui oui mais mais par contre regarder le regarder sa griffe là tu aimes beaucoup trop fort tu peux aimer un peu moins fort stp why j'ai demandé d'aimer un peu moins fort merci il a pas aimé parce que j'ai fait un bisou sur la patte mais par contre aime toujours moins fort quand même je sais que voilà t'aimes bien je s'occupe d'ailleurs tu leur coupe les griffes non il faut pas leur couper les griffes non non il ya il ya véritablement un monde où il faut pas leur couper les griffes au au chat achetez vous des arbres à chats acheter lors des gras et des grattoirs et tout mais il faut savoir une chose c'est que la plupart du temps quand nous les êtres humains en plus on leur coupe les griffes on leur coupe les griffes beaucoup plus loin et en plus on peut leur faire mal il le mot ils le diront pas forcément parce qu'un animal ne se plaint pas forcément quand il a quand il a mal mais on peut les traumatiser on peut leur faire du mal en fait en leur coupant les ongles enfin les ongles les griffes donc non non c'est déconseillé c'est vivement déconseillé tous les vétérinaires vous déconseilleront de couper les griffes des chats globalement c'est vraiment pas une bonne idée et bonsoir serge brille comment ça va j'ai pas vu ah oui ça va ma chérie a changé d'hôpital elle elle a cinq minutes de vélo de la maison il la garde pour finir de la soigner parce qu'ils ont trouvé un léger diabète dû à l'infection ok très content du coup c'est le savoyard d'avoir des news très très content est considéré comme de la maltraitance à minimale exactement les nad et exactement si vous vous faites choper avec les griffes coupé de votre chat et en plus mal coupé de votre chat il ya de fortes chances que qu'en plus vous soyez à non je veux rester que vous soyez alpagué pour maltraitance animale je suis fatigué et toi grosse semaine du coup serge grosse semaine si tu dis que tu es fatigué à plat d'appartement il m'a défoncé l'épaule oui j'aime beaucoup à plat on va recouper ça dodo voilà on va mettre une clé usb on va aller dans le bios parce que du coup on va refaire le réglage du bios il ya de fortes chances que ce soit mal réglé maintenant que le pc fonctionne voilà on aurait eu un i5 j'aurais mis une barrette rame un peu plus performante là pour l'instant j'ai laissé le pc à 4 giga de rame bios c'est top avec un peu de chance il ya deux gigas soudés sur la carte mère non il n'y a pas de gigas soudés sur la carte mère zut ouais en plus c'est un i3 c'est un des d'aider c'est vraiment un pas bon i3 c'est un i3 4500 u donc ça sert à rien du j'ai pas envie de trop perdre en mettant des trucs trop performant dedans qu'est ce que je voulais faire security et cure boot enable de toute façon il était bon là bah parfait il est bon aïe 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 en tout cas pas avant c'est 15 ou 16 ans oui voilà exactement b oui alors oui c'est vrai qu'à ça aussi bfm wave totalement vous pouvez couper les griffes des chats quand effectivement il commence à avoir trop d'âge et que mais ça par contre ça vous vous faites conseiller par un vous vous faites conseiller par un c'est un vétérinaire qui vous dira si si vous pouvez le faire pas vous qui décidez arbitrairement de dire voilà bah il est vieux je le coupe les griffes et si vous voyez qu'en fait ils n'arrivent plus à eux mêmes faire leurs griffes que là c'est vous qui intervenait en tant qu'humain par contre les précédents propriétaires ne l'avait pas ni pucer ni tatouer faut que je prenne rendez vous d'autant que je je lui ai pris une mutuelle a pris une mutuelle pour ton chat c'est bien c'est très bien de prendre une mutuelle pour ton chat moi c'est vrai que c'est quelque chose où on y a réfléchi avec marie lou mais c'est bien 22 ans avec mon perroquet jamais de veto ni mutuelle je veux dire tu n'as jamais fait de tu n'as jamais de fait check up gila après tant mieux tant mieux si vous arrivez à ne jamais passer par la case merde si vous arrivez par ne jamais passer par la case vétérinaire oui parce que du coup j'ai essayé de démarrer sur les ports usb 3 j'avais pas vu du coup il veut pas des ports usb 3 comme beaucoup des ordinateurs de cette génération là si vous arrivez à vous passer vétérinaire ou quoi que ce soit mais c'est bien quand même de temps en temps de faire un petit check up des deux de nos petits compagnons alors fait pas de mal au même titre que normalement on est nous aussi censé faire un peu de check up de nous mangent bio avec moi casse merde je note la fameuse case merde et oui bah moi opération de l'oeil pour mon lapin mardi courage du coup d'harlève courage courage à toi et on a pas un oui j'essaie d'enlever ça bon normalement cette fois ça devrait fonctionner alors c'est le gros avantage des ordinateurs tactiles c'est que du coup vous emmerdez pas à utiliser le touchpad clavier ou quoi que ce soit clavier ou quoi que ce soit on c'est très long voilà tac 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 pouf pouf j'aime bien bricoler des pc tactile parce qu'en fait même votre installation vous la faites à bout de dos souvent en plus ça dépend des pc mais t'as pas les pilotes de base pour la souris oui exactement oui ça m'est alors ça m'est déjà arrivé par contre darlève après le gros avantage c'est que les ordinateurs récents donc qui sont sur récents qui sont sur aswell minimum qui étaient fournis sur windows 8 la grande majorité du temps ils ont le pilote du tactile il ya de très rares hp touch smart qui sont pas de couilles avec avec ça mais la grande majorité du temps ils ont levé le pilote du tactile et certains assez raspire d'ailleurs aussi certains assez raspire eux aussi n'ont pas non pas le pilote du tactile au démarrage pas tous le coup de balle et le coup de barre est réel les amis je pense ce soir je vais faire gros dodo en plus demain demain exceptionnellement enfin exceptionnellement depuis un bon moment j'ai pas besoin de me lever tôt je me leverai tôt dimanche pour du coup vous proposer un stream à 10 heures du mat' un tour à 9 heures pour vous proposer le stream à 10 comme la semaine dernière refaire windows 7 10 ou 11 alors déjà pas windows 7 bfm waves je vais être honnête avec toi à partir du moment où en fait windows 8 est sorti j'ai commencé à trouver tout ce que j'aimais pas dans windows 7 est bon après j'ai pas aimé windows 8 pour autant j'ai j'ai apprécié l'upgrade 8.1 j'ai pas aimé 8 mais j'ai apprécié l'upgrade 8 points et par contre quand windows 10 est sorti j'ai trouvé que c'était de mon point de vue par rapport à tout un tas de choses c'était le système d'exploitation parfait de microsoft de tout ce qu'ils ont sorti windows 11 c'est juste au final un relissage avec quelques modifications supplémentaires qu'on aime ou qu'on n'aime pas j'aime pas tout dans windows 11 je l'utilise sur mon pc sur mon pc sur mon pc principal du coup depuis depuis deux semaines maintenant bon ok mais non mon préféré restera je pense windows 10 1 terra 1 terra en ultra fin c'est encore plus fin que fin logiquement c'est annoncé du nom non c'est du slim non non c'est du slim standard j'ai rien dit à 3e m pourquoi il ya nous tu es fou de quoi en plus là j'ai de plus en plus de pc en 12e 13e gène tu installes windows tu as aucun pilote d'installer de base des fois tu as même pas le wifi ou le lan alors d'art lève tu installes windows 10 ou windows 11 du coup sur ses configs rien de vos windows 88 exactement quid xp non 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 on en parlait l'autre jour chez shun moi xp ça fait longtemps que je les tèches de ma vie dites vous qui xp pour monter des config rétro gaming sur des jeux bien spécifiques et où j'ai maintenu une ferme de 20 25 pc portables sous windows xp qui était plus ou moins récent qui était soit de l'époque windows xp soit de l'époque windows vista sur l'époque de windows 7 les entrées windows 7 c'était que du corps de duo g j'ai fait le tour de toute la haine que j'ai pu apporter à windows xp windows xp ça a été un très bon système d'exploitation en son temps de mon point de vue il restait fiable et très utile dans le monde professionnel sur tout un tas d'utilisation mais enfin même ne serait ce que le l'onglet de recherche dans la barre de dans la barre de démarrage rien que ça rien que quand vista a amené le fait que vous appuyez sur windows vous tapez un truc vous avez la recherche l'explorateur de windows aussi l'explorateur le windows 1 était pourri de ouf sur windows xp là là vous aviez vous aviez un truc qui est plus que vous avez la recherche l'égalité de la barre de démarrage personnellement j'adore windows 7 car il est super léger le thème à héros et trop beau et en termes de rétrocompatibilité qui met la route oui alors mais après attention c'est encore un très bon système d'exploitation dans son temps pour tout un tas d'utilisation moche par rapport après à partir du moment où windows 10 est sorti moi vraiment j'ai vraiment trouvé la perfection de ce que j'attendais dans un système d'exploitation microsoft avec windows 10 des bisous jason bonne soirée salut saturne comment ça va moi j'ai toujours classic shell à classic shell incroyable classic shell je me fais pas la présentation tablette moisi sur windows 10 et 11 classic shell ça me rappelle de bons souvenirs du coup ça me rappelle windows 8 quand il n'y avait pas 8 points mais écoute ça va ça va saturne d'accord pour moi ton live être à ah mais oui putain yannou c'est vrai désolé yannou j'ai pas fait le rapprochement oui tu as raison désolé c'est vrai que ça va être tôt pour toi effectivement après c'est un stream que je vais faire durer jusqu'à des streams que je fais durer jusqu'à 14h 15h quand je commence à 10 donc éventuellement tu pourras la voir à ton réveil tu arriveras peut-être au moment où tu arriveras peut-être au moment où où je serai sur le point d'arrêter bonne soirée du coup storm des bisous des bisous storm bon appétit bon appétit à ceux qui partent manger bien sûr bon écoutez les amis on va décoller parce que je suis fracassé je suis fracassé de je suis fracassé de et je vous propose une chose donc suite à la demande de mido tout à l'heure dont vous savez qui participe donc au désert bus pour le l'association des petits princes je vous propose qu'on on se rejoigne chez talipixi talipixi à la demande d'une fois de plus de mido parce que vous savez nous on aime bien le caritatif on aime bien les gens qui font des choses bien pour le monde qui nous entoure donc je vous propose un petit raid chez talipixi merci à tous les merci aux raids merci au follow n'hésitez pas d'ailleurs avant qu'on décolle si vous avez passé du bon moment sur cette chaîne n'hésitez pas à poser un follow ici rappelez vous qu'on se repose énormément sur la qu'on se repose énormément sur la visibilité pour ce qu'on fait pour justement donner du matériel récupérer du matériel la visibilité nécessaire merci à toi jima jima merci beaucoup à toi n'hésitez pas aussi à rejoindre youtube et twitter très important youtube et twitter ça a pas lancé le raid attendez ça a pas lancé le raid et bienvenue à toi torta torta 77 donc du coup let's go le désert bus les amis merci à tous d'avoir été là merci pour vos follow merci pour votre bonne humeur merci pour la bonne ambiance comme d'habitude merci à tous pour votre respect envers moi et envers les autres on a passé comme d'habitude un excellent moment je vous fais plein de bisous prenez soin de vous et de vos proches passez une très bonne soirée merci encore d'avoir été là prenez soin de vos proches n'oubliez pas de réparer reconditionner restaurer donner mais ne jetez pas par pitié ne jetez pas sinon vous m'envoyez un petit mp sur dix corps des bisous les amis bonne soirée et à dimanche bye bye des questions à me poser ou si vous me posez ou si vous avez des questions sur j'avais des questions sur sur le désert bus et n'hésitez pas et coucou inforéa merci pour ton raid merci beaucoup pour ton raid inforéa merci beaucoup bienvenue à tous et bienvenue à voir merci pour ton propos du coup inforéa j'espère que tu vas bien bonsoir bonsoir j'espère que tu vas bien on est en groupe sur le désert bus on est un premier événement caritatif pour le désert bus on est en train de plonger le bus pour les enfants hospitalisés et les enfants malades donc pour le pour l'association des petits princes voilà en tout cas merci beaucoup pour ton raid ça fait très plaisir bienvenue à tous n'hésitez pas à vous installer confortablement à bord du bus il va falloir prendre voilà il va falloir courir un petit peu et puis vous mettre en route et coucou j'ai